Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. On était en train de regarder un petit peu pour revenir à Lucan Brattleby pour le club de duel. Soit disant, le club illégal, tous les proches sont au courant. Oh tiens ! Oh putain, je sais que j'ai vu ça. Je sais que j'ai vu ça, mais alors où ? Ah, au secours. Ouais, non, je crois que c'était pas là. Je crois que c'était pas là. Il me semble que c'était plus haut. C'était quelque part par là. Ah bah il est là. Ouais, il vient là. Et je vois qu'il y a aussi une énigme. Ah ouais, bientôt niveau 10. Bientôt niveau 10. Et oui, donc je disais, je vois qu'il y a aussi une énigme ici. Ah bah je l'avais déjà résoudre. Ok, très bien. Hop, direction Lucan Brattleby. Il y a qui sont ses noms quand même dans les hauteurs. Ok, monsieur, il faut arrêter de passer à travers les portes. C'est pas possible. Alors pour le coup, je trouve que c'est assez dommage parce que... Ah, il suffisait juste une petite animation et puis c'était bon. C'est bon, j'ai fini. Maintenant je sais qu'il y a une mesure de 200 microns. J'arrive déjà pas à me représenter 1 mm. Bah 1 mm, tu regardes sur ta règle. Et en vrai, 200 microns, c'est visible à l'œil nu. 200 microns, c'est visible à l'œil nu. Vous avez 0,2 mm. C'est pas si petit que ça. Alors, attends, attends, tu me dis d'aller où là ? Je comprends rien. Là, ok. Oh putain, mais les portes c'est ma némésis dont je ne suis pas compte. J'espère qu'il n'y aura pas un passage genre course poursuite où tu dois passer rapidement les portes. Putain, mais insupportable. Il met 3 plombs avant d'ouvrir chacune des portes. Et ça, à chaque fois je fais réveillon ici parce que je pense qu'il y a quelque chose et je n'ai jamais rien vu. Tout va bien. Oh, les textures qui mettent un petit peu de temps chargé parfois. Allez. Oh, en fait, il ne faut pas que je bouge. C'est ça le truc. Bon, la serrure, on a vu que c'était non. Allez. On va utiliser le mannequin d'entraînement là. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Ça y est, tu veux essayer ? Avec plaisir. Ce serait super. Lance bien tout essor avant que le mannequin atterrisse. Ok. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Tu vas y aller aider. Allez, hop. Action. Joli. Très bon travail. Sympa, 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 sympa. Ok. Très bien. Je crois que ça je dis, tu ne sais rien. Ouais, mais encore une fois, bon, vous savez que ce n'est pas le genre de savoir particulièrement intéressant ou indispensable, mais... En fait, le truc, c'est qu'à ce compte-là, on n'apprend plus rien. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Puis, ça évite des conneries du genre... Oui, un ovule, c'est la taille d'une boule de pétanque. Véridique, j'ai déjà entendu ça. Hé, niveau 10, plus 30 PV. Ça va bien. Lucan. Je vais apprendre à Glomora. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. C'est en combien de chaman et toi, en fait ? Je veux refaire un combat ? Allez, je veux refaire une manche. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Euh... Sébastien, aujourd'hui. Avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rosée ? Je reviens une petite rosée, merci. Ah, on est une sur trois, d'accord. Trois contre deux, d'accord, c'est parfaitement faire. Tout va bien. Euh... Ok. Non, c'est pas ça. Merde. On va se reculer. Allez. Merde. Oh, putain. Ok. Hop, ça, ça fait du bien. Perdu mon pari. Action. Allez, dégage. Lumos. Non, pas Lumos. Stupide. Stupide. Attends, c'est G pour... Ouais, pour voir les poissons, c'est G. Oh, c'était joli, ça. L'enchaînement était parfaitement maîtrisé. Super. De quoi qu'il y a l'équivalent de la quatrième Harlequin ? Bravo. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Je m'emmène un peu encore dans les contrôles, je vous avoue. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Comment ça, ta classe, c'est un autre level ? Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Ah, si tu veux dire que niveau quatrième, on dit plus qu'un ovule, c'est la taille d'une boule de pétanque, je te rassure que si. C'est si, ça existe. On dirait que je suis éliminée, à cause de toi. Il fallait être meilleur. Désolé, je n'y suis pour rien. Allez, on va retourner voir le professeur A4. En fait, il faut vraiment que je m'arrête devant à chaque fois. Je n'ai pas encore vu la grosse dame. L'entrée pour la tour de Gryffondor. Non, ça c'est pour l'histoire de l'ovule. Mais tu m'as demandé en quelle année je suis. Non, 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 je parlais à Lucan Brattleby. Quand je disais ça. Je trouvais qu'il avait l'air très jeune pour diriger le club de duel. C'était pas... D'accord, je comprends bien du coup. Quand je disais, non mais t'es en quelle année, toi ? C'était au personnage que je m'adresse. Attends, attends, attends. Oui, hop, l'a vu. L'a vu. Ah putain, il m'a fait une feinte. Où ça ? Et où ? Je l'ai vu, il est parti par là. Ta gueule. Je ne sais pas où il est. Si, si, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai aperçu par là. Non. Ah, il est là. Je ne l'avais pas vu du tout. Je ne l'avais pas vu du tout puisque... Allez. Ok. Hop, un autre jeton. Et on va voir le professeur H4, notre professeur de défense contre les forces du mal. Non, ce n'est pas par là. Je me retire d'un moment de honte. Bon, ça va, il n'y a pas de honte à l'avoir. C'est une confusion compréhensible, on va dire. C'est bon. C'est bon. Toutes les tâches que vous m'avez données, professeur H4. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre une scène vidéo. Je devrais, professeur. Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié. Ouah, c'est des incompétences et tout. Un aurore, qu'est-ce que c'est de l'année de la cinquième année ? Continuez de vous concentrer, je vous prie. Il me reste un petit peu de vidéo maintenant. Ah, c'était déjà de la vidéo, ça. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Ok, c'est bon. Alors, on va enlever les paro. Non, non. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ha 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 ha. Oh putain, j'ai pas regardé de l'esprit de Bob Lennon, mais je suis sûr qu'il doit tellement s'amuser avec ce sort. Là, il y avait un mannequin pour s'entraîner. Oh, pas la peine. Ah, je peux pas en situation de prendre en combat, je peux pas le spammer. Ah, le lumeau, c'est très important. Ah, le lumeau, c'est très important. J'adore. Ah, le lumeau, c'est très fascinant, n'est-ce pas ? Allez, on va retourner voir le professeur Figg, on arrête les conneries. Attends, 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 comment ça ? C'est des liens de social and emotional well-being. de la bio, mais avec de la preuve qui dit que les humains ne sont pas des animaux. Vous avez des cours qui vous apprennent que les humains ne sont pas des animaux ? Ok. Duncan Hobhouse semble avoir un problème de boursou. Bah ouais, carrément. Duncan, je vais pas quitter, mais je vais t'aider. Tu as un moment ? J'ai besoin de ton aide. Il paraît que tu voulais me parler ? Tout à fait. Je m'appelle Duncan Hobhouse. Ravi de te rencontrer. Ok. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons. Non, mais en fait, tout le monde est au courant de l'histoire de dragon. C'est censé être secret. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. C'est pas dans ce sens-là que je le voyais. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai... Alors, si c'est un problème de boursou, je dois pouvoir gérer. L'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur en tête et le mien a pris la forme d'un... d'un boursou. Non, c'est genre un truc... un des trucs les plus dits par les profs d'éducation sexuelle. Comment ça ? Je comprends pas. Attends, on vous dit que vous êtes pas des animaux. Alors, d'un point de vue comportement, je peux le comprendre, mais d'un point de vue biologique, si, on est probablement des animaux. Ils sont assez friands. Non, ils sont pas assez friands. Un boursou, si je me rappelle bien, c'est une petite boule toute mignonne et toute ronde des... Pourquoi tu peurs ? C'est horrible. Pourquoi avoir peur d'un boursou ? Mais, attendez, attendez, désolé. Peu importe à quel point ma phobie des boursou est justifiée, ma réputation commence à sérieusement... Non, c'est vrai qu'ils sont calmes. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursou. Peu importe à quel point ma phobie des boursou est justifiée, ma réputation commence à... Oui, forcément, c'est à peur des boursou. Certains élèves... Duncan au boursou, ok. C'est pas très gentil, non ? De toute façon, une phobie, ça se contrôle pas. Ayant la phobie des poules... Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'est y entré. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature. Sinon, tu peux y aller toi-même, non ? Qu'une sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. Les plantes. J'ai le truc parfait contre les plantes. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Si, si, on a des cours d'application sexuelle. En fait, la comparaison aux animaux, quel que soit le contexte, je la trouve très maladroite. Biologiquement, on est des animaux. Socialement, on est aussi des animaux sociaux. Mais je trouve que dans un sens ou dans l'autre, c'est très dangereux parce que ça permet de justifier des comportements qui ne sont pas justifiables. Dans le sens où, si on nous dit qu'on n'est pas des animaux, donc ça veut dire que des choses qu'on retrouve dans la nature ne devraient pas se retrouver chez l'humain, ce qui est complètement faux. Et inversement, on n'est pas des animaux. C'est très dangereux aussi parce que ça veut dire que ça justifierait certains comportements, par exemple, en disant ils sont insupportables. Excusez-moi, deux secondes. Ça suit. Mais on est des animaux, en fait, techniquement, qu'on soit ce que nous ne sommes pas des animaux et donc nous devons apprendre à gérer nos émotions. On est des animaux, mais on est des animaux conscients et du coup, ce n'est pas le fait d'être ou pas des animaux qui fait qu'on a une conscience. Enfin bref. Je trouve ça très maladroit, le fait d'utiliser le truc qu'on n'est pas des animaux. Si on est des animaux. Parce que justement, le fait de dire qu'on n'est pas des animaux, ça nous place sur un plan différent du reste du règne animal. Or, on n'est pas différent d'un point de vue biologique, d'un lion, d'un chimpanzé, d'une baleine. On n'est ni supérieur ni inférieur. On est sur le même plan, d'un point de vue biologique. D'un point de vue écologique en particulier. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bâtes boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Tu as les textures qui mettent quand même parfois un peu de temps à changer. Mais ça, ça doit plus être lié à mon ordi. Bon, ça s'ouvre, merci. Non, mais c'est connu, il y a plein de champignons, animaux et humains. Pourquoi dire des trucs logiques ? Bah ouais, c'est ça, en fait. Je trouve ça un peu con. Oh, c'est sympa. C'est vachement sympa. Ça fait très grand palais à Paris. C'est vraiment art nouveau, quoi. Alors, un petit peu un petit peu anachronique, du coup. Structure en métal et verre, comme ça, fin du 19e, un petit peu anachronique. Trois-nous ensemble de la serre de Poudlard. Sept arbres en géant possèdent des racines qui s'ouvrenent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Il n'y a pas des pages qui volent ou quoi ? Ah, il y a résouté une lettre. Attends. Comment ça ? Il y a une clé. J'ai entendu une clé. J'ai entendu une clé. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ça. Ne me demandez pas. L'homme ne peut pas avoir la même importance qu'une fougère sur l'échelle de la vie. Ce n'est pas normal. C'est ça, en fait. C'est très anthropocentrique de dire qu'on n'est pas des animaux. Oui, mais en fait, ils ne vont pas me le montrer, forcément. Ah oui, d'accord. Oh, la violence ! Réparo ? Oh, il continue. Oh, le foutage de gueule. Le foutage de gueule de la clé, ça va aller aussi. Je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Je me doutais que ça va être différent. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. Quel genre, non ? J'ai bien créé mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras en force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ah ! Mais c'est génial ! C'est une idée géniale, je trouve. En vrai, c'est une idée géniale, j'aime beaucoup. La bibliothécaire risque de ne pas le voir de cette époque. C'est de la belle magie. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même. Mais ce n'est pas la première fois que l'un de mes sœurs sème la pagaille dans la bibliothèque. Amie a dit à Madame Scrib qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi ? Je pense à un truc. On est fin du 19e siècle. Bon, on va peut-être croiser la bus. Pourquoi Amie t'a-t-il dit à Madame Scrib que ces livres t'appartenaient ? En fait, il ne pensait certainement pas à Mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vendre la hérite. D'accord. Logique. Amie passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Oui, ça peut se comprendre. Bon, alors, attends. Par contre, J, on va re-suivre Vaillance-Mévenimeuse. Donc, alors, un couloir secret. Oui, donc, on a quand même un indicateur. On a quand même un point d'indicateur. Je parierais bien par là. Hum, hum. Ça, c'est une tentaculaire vénéneuse. Ça ne m'intéresse pas. Ah ! Il y a une note ici. Ouais, je vois la... Cher professeur Bulbile, c'est très gentil à vous et vous vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées. Ce n'est pas étonnant que les moldules les affectionnent autant. Tout ce que vous publiez semble être de qualité supérieure. Des lévisies aux fruits rouges. J'espère que ma chère niaise va beaucoup apprendre sur votre tutelle. Il n'aura vous admire tant. De même que tous vos élèves, j'en suis sûr. M'entendu des trucs pas très jojo. Ce n'était pas très charni, on va dire. Bon, alors, je ne peux pas passer par là. Est-ce que... Non, pas par là non plus. Non ! Donc, ça, c'est l'entrée centrale. Là, il n'y a rien. Ah, attends. Je vois des loquets, mais rien de passionnant. Ok, donc ça, c'est pas bon. D'accord. Preux indirigeable. Ce fruit orange ressemble à un radicte qui flotte à l'envers. On raconte qu'il aide à accepter l'extraordinaire. Et ça sert à quoi, du coup, vous l'aidez à accepter l'extraordinaire. Je veux dire, quel est l'intérêt concret ? Je ne vois rien. Je pense qu'il y a un endroit sur lequel il faut que je jette un sort, mais... Attends, je ne suis pas allé dans la partie centrale de la cercle. Qu'est-ce que c'est joli ! Putain, mais c'est sérieux ! Regardez ça, c'est quand même magnifique. Et je rappelle que je suis qu'en qualité moyenne. Ah, 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 ah ! Ça devient intéressant, là. Pourquoi il y a V ici ? Attends, 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 attends. Là, il y a un truc, là. Ah, c'est les racines de l'arbre que je suis au niveau des racines de l'arbre. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Dommage, j'y croyais. Là, je suis au niveau des racines de cet arbre. D'accord. Écoutez, je ne vois rien. Peut-être qu'il y a un endroit où il faut que je lance un sortilège que je n'ai pas encore débloqué. Je ne sais pas. C'est pas possible qu'il faille débloquer le... Il faut peut-être débloquer les trucs de Halo Mora pour pouvoir voyager. C'est sûrement ça. Bon, donc du coup... Non, c'est J que je voulais. Libre pour décoller. Non, parce qu'on devrait aller dans la réserve. Ok, on va aller faire ça. J'ai résolu des trucs de quête. Donc, j'ai donc l'apparence des chartes de premier de la classe. D'accord. Ensemble du premier de la classe. Ok. Cap légendaire. Alors, du coup... J'ai un jeton de maison, d'accord. Et j'ai des notes d'Everman et d'Everway. Et en équipement, j'ai récupéré des trucs. Ouais. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Oh, putain. T'es fâche. Oh, superbe. Oh, on les garde. Oh, je crois qu'on est obligé de les garder, celles-là. 100%. Je l'entends, la clé. Je l'entends. Ah oui, elle est là. Il n'est pas si vous. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Ah, voilà. Ok. Un nouveau jeton de maison. Celle-là, j'ai ouverte. C'est bon. Pas de souci. Et du coup, je crois que j'avais aperçu un truc, là, justement. Non ? Non, ça devait être l'aiderurure de... Allez. Oh, putain. Oh, putain. Sérieux ? Putain. Celle-là, elle ne veut pas. Décidément. Professeur fixe, c'est par là. Ils sont sérieux, eux. Mais trois fois. Prochaine fois, je les suis. Prochaine fois, je les suis pour voir jusqu'où ils vont. Il y a peut-être un secret à découvrir. J'ai l'impression que le jeu aime bien mettre des secrets, ce genre de choses. Donc, la prochaine fois, je les suis. Pourquoi je suis assis par terre ? Pourquoi je suis assis par terre ? Je veux dire, j'ai attendu, bah, assis par terre qu'il arrive ? Et je suis au point. Enfin, comme vous voyez mes lunettes. C'est mes yeux ? C'est mes yeux qui pétent, qui te font dire ça ? Je t'inquiète pas. Je les ai à l'œil. Il faudrait qu'on aille jeter à l'œil dessus. Ah, mais en fait, moi, je vois normalement... Toujours aussi sympathique, celui-là. Comme d'autres élèves, d'accord. Ok, connard. Ostrik, vous auriez envie de vous rattraper dans mon bureau et dépêchez-vous. Ostrik, c'est qui Ostrik ? C'est pas le mec qui est mort, bouffé par le dragon ? Cet homme m'exaspère. Alors ça, tu le dis pas à ton élève. Aussi proche sois-tu de ton élève, tu ne le tuis pas. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui m'ont fait. Je reviens. Allez, salut à tous et à toutes. Bye bye !